Hum, bon matin! Hum, 24$ au lieu de 30$, wow! Alors, aujourd'hui, on vous propose les multivitamines à croquer à 24$ au lieu de 30$. Et ce pourquoi je ris, c'est que Sylvain les cherchait parce que je les ai apportées ici. On les aime tellement, là. Bon matin, bon matin! Et on trouvait que c'était fantastique aussi pour la rentrée. On dirait que, tu sais, pour la fin de ce projet d'été, il reste à peu près une semaine. Tout arrive à point. Bon matin! Bon matin! Oui, allô le chat? On t'entend? Nous, on t'entend. Quoi? J'entends pas, j'entends pas. Non? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà arrivé, puis... Mais... Ça va quand même me relâcher. Je t'entends pas! C'est pas grave. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave pour nous. Moi, je peux continuer de parler. Un, deux, un, deux. Bon, c'est quand même que je t'entends pas grave. Je trouve, tu sais, cette semaine, on a eu les protéines, on a eu, tu sais, plusieurs formules qui vont nous aider à bien partir l'année scolaire. Je trouve ça merveilleux. Et les multivitamines, ce que va nous dire Marie, c'est que ça fait une différence au niveau des enfants qui ne sont pas malades, en combinant les multivitamines à croquer, et elles sont drôles, non? Donc, Sylvain est un vrai bébé. Il en prend... Ah! Ah, lui, c'est... Je suis avec mon installation du bureau dans mon bureau de la maison, puis là, l'écran t'est pas ouvert, puis là, on entendait rien. J'ai eu un petit moment de panique. Ah oui, je le sais, je le sais. Ça peut être... Ça peut être bien paniquant. Bon matin, Marie. Bon matin. Je suis en train de manger une multivitamines. Ah! Et là, je sais pas c'est quoi la postologie, mais c'est sûr que Sylvain la dépasse. Parce que Sylvain, c'est sa préférée. Il ne faut jamais qu'il y ait un manque dans la maison. Pour lui, c'est comme une assurance. C'est que tout va bien aller. Oui. S'il y a ses multivitamines. Je ne sais pas si c'est le pire, moi, mais mes enfants l'adorent. Parce que je prends en capsule, là, tu sais, ouf, avaler. Mais mes enfants, là, j'avais essayé toutes les sortes d'accroquer avant et ça finissait toujours. C'est moi qui les prenais parce qu'ils les aimaient pas. Quand vous avez sorti l'accroquer, ah! Ah! J'entendais rien. Ah! Les semaines ont continué, les mois, puis ça fait depuis que c'est sorti que c'est leur multivitamines tous les matins. Et c'est vraiment bon. Ils sont vraiment bonnes. Tu sais, la B12, la D, il y en a une autre aussi. On a quatre vitamines à croquer. Ah! Les croquables. La B12, la complexe... Non, non. La B12, la multivitamine, la D, et la DK, mais on... La C, la B12, la B12, la C, hein? Oui, la C, hein? Oui, j'en ai déjà acheté, justement, pour les périodes de rhum et compagnie, là. Mais surtout, j'en ai plus de périodes de rhum avec ça. Ils sont toutes... C'est ça que tu voulais dire. Et je suis tellement... Donc, Martine dit, c'est une à trois... C'est un à trois comprimés par jour, mais ce que je dis, c'est... Sylvain, il se les met toutes dans la bouche. C'est ce qu'il vient de vous nommer. Il en prend, là, tu sais. Il prend... Mettons qu'il prend trois multis d'un coup avec sa C, avec sa D. Puis les D, il en prend aussi pas mal, là, parce qu'il va avec son poids. Oui. Tu sais, il se ramasse comme un écureuil. Des fois, il se met à me parler, mais j'ai dit... Parce qu'il aime ça les garder en bouche. Un vrai bébé. Mais on les aime beaucoup, les croquants. C'est ce qui est vraiment spécial, c'est que mes deux gars, eux autres, les plus vieux, Louis, il aime ça les avaler parce qu'il trouve que ça fait plus sérieux. Mais sachez que c'est la même composition dans celle qui est à croquer que celle qu'on avale. Fait que Sylvain, on s'amuse. C'est comme notre dessert. On les prend et puis elles sont vraiment, vraiment délicieuses. Et dis-moi, Marie, qu'est-ce que ça fait qu'une différence? Bien, tu sais, avant, mes enfants, je vous ai toujours donné mes petits vitamines. De quoi, quand je réussis à les en trouver, ça t'a fait au niveau du goût. Mais l'an passé, tu sais, on a été comme post-COVID, post-confinement. L'année d'avant, c'était les masques tout le temps à l'école. Puis tout ça, fait que là, tu sais, l'automne passant, on a entendu parler dans les médias. Les hôpitaux, c'était full. Bon, c'était l'azine, là. Puis, moi, je travaillais dans une école secondaire. Des fois, on avait la moitié des chances que les élèves étaient absents parce que malade, tu sais, c'était l'espèce de grippe qui avait revenu. Dans les classes de mes enfants qui ont 8 et 10 ans, c'était pareil. Il y avait des absents, des absents. Un enfant a pas ça au travail l'automne. Mais c'est ça, de la multivitamine tout le matin. Puis, je leur mettais le probiotique dans un petit peu de jus, là. Le probiotique en poudre. Je faisais ça peut-être par cure, là, si je peux dire, de 2-3 semaines. On arrêtait une semaine ou deux. Mais si j'entendais, là, dire que, ah oui, il y a tant, un tel, un tel, un tel, un tel, là, c'était à prendre les deux doigts, les mains de... Voyons, les doigts des deux mains pour compter les absents. OK. Non, probiotique encore. Fait que, puis, ils n'ont pas, ils n'ont pas été... Quand ils ont été malades dans l'hiver, c'est dans des moments où il n'y avait plus de microbe, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, là, au moment où, d'un coup, il n'a pas eu de microbe. Ils n'ont jamais été absents de l'école à cause des bouts, là. Ah, plus pénible, on va se le dire. Il y en a, tout le monde est malade, là, mais eux autres, personne. Donc, je continue de toucher du bois, là, mais l'année passée, ça a très bien été. C'est vraiment... Et oui, c'était une année un peu rock'n'roll. Oui, oui, vraiment. Et les probiotiques font une différence. On en a parlé cette semaine. C'est ça, on a eu les probiotiques aussi cette semaine en spécial. Fait que, tu sais, on a... Oui, c'est tout. On a tous les matériels de rentrée. Oui. Parce que les probiotiques ont aussi, ce mélange en poudre pour les enfants, contient aussi des prébiotiques. Donc, pour vraiment favoriser une belle flore. Et tellement de monde disent qu'ils ne sont plus malades, qu'ils n'ont pas d'énergie depuis qu'ils prennent ces probiotiques. Puis, bon, la multie, c'est comme un parachute, si on veut, quand on n'a que quelques suppléments qu'on peut prendre pour des raisons de budget ou tout ça. C'est vraiment, ça couvre les besoins. Oui. Tu sais, la majorité des besoins, ça ne couvre pas tout. Et c'est sûr qu'au niveau de la vitamine D, par exemple, ou C, tu sais, c'est bien... La vitamine C, c'est bien... Moi, j'aime bien en prendre. Je l'en prends via mon Camus Camus aussi. C'est juste qu'on peut en prendre, surtout dans les épisodes où il y a plus de virus ou de... Tu sais, là, on peut se mettre à en prendre un peu plus. Vitamine D, écart. Moi, j'aime bien l'équation qui nous avait été donnée, donc, de 50 unités par poids en kilos. Oui. Donc, et c'est ce que je prends à tous les jours. Peut-être un peu moins l'été, mais, tu sais, des fois, je vais se quitter une journée, mais je sais très bien qu'avec l'âge, on métabolise moins bien la vitamine D, donc, j'en prends. Et surtout, l'hiver. Et oui, ça peut faire une belle différence chez les enfants. Bien, même pour les adultes, vitamine D, ici, c'est pareil. Tu sais, si on vous écoute à un moment donné, je vais te dire, OK, non, on n'en prend vraiment pas suffisamment. Puis, tu sais, quand j'en avais expliqué le soleil ici au Québec à l'automne à partir de septembre jusqu'à quasiment au mois de mai, finalement, on n'a rien pour ne pas métaboliser la vitamine D. Je me suis dit, tu sais, parce que mon chum, il travaille dehors beaucoup sur la construction. Ça fait que je veux dire, il faut toujours l'exposer dehors dès qu'il fait soleil. Là, je vais te dire, non, finalement, c'est sûrement pas assez. Ça fait que là, lui aussi, là, il a son comprimé le matin de vitamine D. Et si on met de la protection solaire, on n'a pas la vitamine D. Tu sais, si on s'est exposé au soleil, c'est bon de le dire, là, parce que c'est pas juste d'être au soleil. Oui, c'est un gros débat, la peur du soleil. Bref, c'est mon avis. Excusez-moi. J'ai trouvé ma solution en parlant avec les spécialistes de la santé, tu sais, dans le sens que je... Et plusieurs, même mon médecin à l'époque, il me disait que ses enfants, à la fin de l'été, étaient bruns, tu sais. Ils étaient blancs, ils étaient bruns. Mais on est toujours en même temps. On ne va pas faire la planche en pleine heure de midi. Exactement. Mais on profite le matin. Le soleil est tellement bon. Et l'après-midi, vers 5-6 heures, tu sais, en fin de journée, en fait, c'est plus que l'après-midi. Ah! Et le soleil est fort, là, tu sais, mais avec le carité solaire, tu sais, là, c'est une protection. Ça agit comme bloc. Donc, on peut bien profiter des rayons avec le sélénium aussi. Bref, on en a jasé de ça. Mais j'ai ma réponse, moi, depuis qu'on en a parlé, justement, avec ces spécialistes-là qui sont sur la voie du milieu, tu sais, qui prennent le bon parce qu'il y a des bienfaits au rayon. Et dites-moi donc un petit coucou parce que j'ai l'impression que je ne vois pas de questions, de commentaires. Fait que j'aimerais ça juste avoir un coucou ou deux, m'assurer que tout va bien. Ou que les gens sont, écoute, parce que c'est la rentrée, puis, ah, voilà, merci. C'est bon. Le manque de soleil, cet été, va causer une baisse du système immunitaire, de tout, d'où l'importance de prendre les vitamines à partir de maintenant afin d'éviter d'attraper tous les microbes qui seront en circulation. Il y a aussi tout le monde qui me fait des coucous. Et pour les jeunes, les enfants, tu sais, qui ne peuvent pas, bon, c'est sûr que ce sont des bonbons, là. Ce ne sont pas des bonbons, mais ils sont très bons, tu sais, ça se prend bien, même pour un enfant. Et les probiotiques sont en poudre. Ils peuvent faire une différence, donc ça se mélange bien dans un petit, c'est ça. Tout le monde était, oui, parce que d'habitude, j'ai des questions qui défilent, mais là, les enfants sont arrivés. Ils ne veulent pas être malades ou ils ne veulent pas que les enfants soient malades. Donc, les petits apothicaires, là. Ah oui, je n'ai pas eu beaucoup de rhume, grippe, tu sais, l'année passée, mais bon, on a eu un ou deux dans tout l'hiver, là. Mais, c'est un moment donné, il y avait eu un spécial, justement, sur les apothicaires, là, pour me le respire bien, puis tout ça, là. Puis ça, là, mes enfants sont accro-barrettes, là. Mais c'est vrai que ça sent bon, ça fait du bien, ça réchauffe, puis c'était, ils me le demandaient le soir à mettre ça coucher. Ils me demandaient, 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 ils me demandaient avec ça. Hier, on avait encore des témoignages, tu sais, il y a comme une espèce de mal de gorge qui se répand ces temps-ci, puis il y en a qui prennent la solution, on remégrer, puis une goutte, et ça passe. Et c'est fini, on en parle beaucoup. Oui, c'est ça. Nathalie dit, remégrer pour sauver ma gorge. On a tous eu un gros et beau vendredi. Allô, tout le monde. Et on était en voyage, on revient, on retourne à la maison aujourd'hui. Puis même chose, on est venu avec des amis, tu sais, pour des enfants et tout ça. Puis, ah, il arrive, puis ici, le premier soir, petit mal de gorge, tout de suite, solution remégrer, respire bien, et c'est fini. Tu sais, c'est vraiment, moi, en voyage, formule apaisante, beau-bôme, solution remégrer, respire bien, c'est une petite trousse. C'est tout petit. Oui, c'est tout petit, ça se porte super bien, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et tu nous connais depuis quand, Marie? Depuis presque début 2014, 2015, et j'étais en congé de maternité, mais là, congé de maternité dans mon retrait préventif ou une fois que le bébé est arrivé, dans mon deuxième. Et là, mon deuxième a huit ans. Fait que c'est de longues dates, j'ai toujours suivi. Puis, ça, c'est plein de bons conseils. Ça a changé beaucoup de choses pour le mieux dans ma vie, tu sais, puis un jour, ben, je faisais déjà très attention à plein. C'est plein de choses, puis tout ça, mais juste, mettons, pour les produits ménagers, puis tout ça. Bon, j'achète un peu n'importe quoi. Non, là, je fais attention, je regarde comme il faut ce que j'achète. Diffuser des huiles essentielles, j'avais déjà connu ça quand j'étais jeune, mais là, j'ai mon bureau, puis j'ai mon petit diffuseur que j'avais acheté. Quand j'ai eu à travailler, j'ai mes petits doutes, c'est vraiment bon, c'est agréable, c'est magnifique. Donc, c'est, tu sais, hier aussi, en fait, on a ça tous les jours, mais les gens nous disent que comment, que leur vie est bonne et meilleure, et qu'on va complètement changer leur vie, et bien, c'est vraiment très agréable à entendre. Oui, puis depuis un an ou deux, des fois, j'avais des périodes que la salade, c'est toujours mon lunch le midi. Des fois, j'ai eu des périodes où j'étais comme, j'avais le moins le goût, j'étais comme tannée, mais sinon, comme là, tantôt, je vais aller faire ça, là, mon gros jugabon, en plus, là, c'est les légumes splottagés, c'est magnifique, là. Wow! Et c'est mes lunchs la semaine, c'est super, c'est tellement un passe-tête de moins, là, je prépare mon bol, j'ai mon petit pot de vinaigrette, j'amène ça au travail, j'ai ma protéine avec ça. Malheureusement, tout ce qui est légumineuse et compagnie, je suis complètement intolérante, c'est que bon, mais, tu sais, beaucoup des poissons, viande blanche, je mets ma protéine avec ça, les oeufs nous coulent, puis j'ai pas leur dormitoire dans l'après-midi, là. Donc, j'ai changé de travail, je vais travailler plus de bureau, maintenant, là, vraiment plus cérébrale, là, et là, je pense pas au après-midi à bailler, là, puis ça, c'est déjà le travail assis, OK, mais l'hiver, l'hiver, bon, on a une terre à bois, on travaille beaucoup la fin de semaine sur notre terre à bois, mais le midi, c'est ma salade, je vais remettre plus d'huile, un avocat complet, j'aurai joué des noix, vraiment, que ce soit soutenant, mais on dîne, puis on repart bouché, puis tout l'après-midi, puis la job de bras, là, je me rends au souper, puis ça va super bien. Au souper, j'avais le 4 assiettes, là, bon, on va se dire, mais je fais mon après-midi, je me sens pas lourd, je me sens, tu sais, go, j'ai de l'énergie, là, ça y va, là, fait que, puis c'est rendu, puis mes enfants me voient manger ma salade, des fois, tu sais, je les force pas, je les mets au temps des crudités, des trucs, mais des fois, c'est ma grande, ma mère, je peux-tu avoir de la salade aussi, comme toi? Oh, que oui! Wow! Hé, ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ils me prennent par l'exemple, hein, de ce qu'ils voient de leurs parents, fait que... Et ne pas avoir de belles synergies en après-midi, ça change tout, parce qu'on veut pas être amorti. Ah, c'est pas le fond, non, c'est vraiment pas le fond, non. Hier matin, on avait, c'est-tu hier, oui, hier matin, on avait ce truc-là, c'était-tu hier matin ou avant-hier matin? Tu sais, avec le gluconique, même avec un repas avec un peu plus de glucides, whoops, pas de baisse d'énergie après, pas de, tu sais, d'endormissement. Il y a les jeunes aussi, on a eu des témoignages, tu sais, de jeunes qui, avec le chèque de protéines le matin, ont pas envie de se coucher sur leur bureau. C'est très agréable, tu sais. Bon, solution remégrée, puis j'en mets une ou deux gouttes dans la gorge quand ça pique, mais il semble y avoir confusion sur le site. C'est écrit de ne pas l'utiliser par voie orale. Alors, Dominique, je vais répondre à votre question. Puis là, les multivitamines, c'est à partir de quel âge? OK, dans la postiologie de santé Canada, on parle à partir de 4 ans, c'est David qui me répond. Merci, David. Et on ne met pas les arômes en spray dans le diffuseur, on ne met que des huiles essentielles. Bon, et pour la solution remégrée, moi, c'est ce que je fais, je la prends directement, OK? Et à un moment donné, j'ai voulu vous donner mon truc à moi pour les personnes que ça t'intéresserait, parce que ça fait toute la différence. Tu sais, Sylvain, avant, qui avait des pneumonies, ou Charles, à répétition l'hiver, dès qu'il y avait... Et comme ça dégénérait, c'est notre solution. Ça fait que je me suis dit, tu sais, à un moment donné, c'est plus fort que moi. Il fallait que je le dise que c'est ce que moi, je fais depuis 20 ans. J'ai cette solution remégrée-là, qui sont des huiles essentielles comestibles que je prends. Mais la postologie de Centre-Canada n'a indiqué de la diffusion pour cette solution remégrée. Donc, je ne peux pas aller contre Centre-Canada, sauf que je peux, moi, vous dire ce que moi, je fais en tant que témoignage de personne. Tu sais, donc, c'est de cette façon-là. Tu n'es pas morte non plus, hein? Fait qu'il faut prouver que ce n'est pas si dangereux, puis en plus, c'est efficace, non? Bien, en fait, ce que je le fais, c'est que dans le miel, le protecteur. Donc, le miel protecteur, c'est la solution remégrée puis mélangée dans du miel. C'est exactement ça. Et ce produit est homologué par Santé Canada pour les maux de gorge. Donc, quelqu'un qui est peut-être… Parce que les huiles essentielles, c'est toujours mieux de les diluer. C'est sûr, dans le miel végétal ou dans un miel. Et c'est ce qui est notre… Donc, le miel protecteur est homologué pour les maux de gorge. Donc, quelqu'un qui veut être sécuritaire va prendre le miel protecteur et va avoir les mêmes effets. Moi, j'aime ça quand ça rentre dedans et c'est ce que je fais. Donc, j'ai… Et tu sais, quand tout le monde était malade, j'ai dit « ça, c'est mon groupe, c'est mon truc à moi, tu sais? » Et Christiane vient de découvrir « Je vois quel bonheur, c'est tout l'essentiel, oui, vraiment. » Donc, ça, c'est hier, c'est parce que Christiane, vous êtes allé… Oui, c'est tout spécial d'hier, ça. Oui, c'était un beau, beau, beau spécial. Et je suis contente parce que tout le monde qui découvre cette huile essentielle ou ce parfum d'ambiance est… Joyeux. Oui, on comprend maintenant les faits, tu sais, de ce mélange, tu sais, et du contact des huiles essentielles pures, tu sais. Voilà. Tu me fais penser en parlant du protecteur. J'ai fait ça l'hiver passé aussi. Mes enfants avaient mal à la gorge, à un moment donné, une soie, là, dans l'hiver. Mais moi, j'ai toujours l'habitude, à chaque printemps, quand les bourgeons de sapins commencent à tout juste ouvrir, je le cueille. Bon, je suis un peu sorcière sur ce sens-là. Et je fais mon miel de sapin. Je le fais sécher. Je fais macérer tout l'été. Mais à un moment donné, à l'automne, je retrouve mon pot de miel avec mes bourgeons de sapin. Là, je suis comme « Ah, faudrait-je le filtre? » Mais j'ai rajouté la formule « rhume et grippe » une petite goutte d'un cuillère de miel. Ça dormait. Après, là, c'était… Puis c'est un peu d'image. Puis le rhume durait vraiment moins longtemps. Tu sais, j'ai pas eu de gros stout à finir non plus. Tu sais, quand tu sais, tu sais, tu sais, on a un rhume, là. Tu sais, c'est pour ça que… Moi, des fois, je fais le balance. À un moment donné, Jonathan, il y a quelques années, avait été très, très, très malade. Puis « Défense topique » est homologuée pour les adultes. Mais je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? » Tu sais, je fais que j'ai dilué une goutte. Oui. Puis je l'ai massé avec ça parce que je voulais pas que ça dégénère. Tu sais, fait que j'ai toute mis les chances de mon côté. Puis ça passait. Fait que des fois, je me dis « Ah, est-ce qu'on veut des complications? » Mais je pense que comme parent, tu sais, c'est… On peut… Ça chante, tu sais, que oui, c'est mieux de diluer toujours les huiles essentielles. On peut faire notre choix après, là, tu sais, mais… Évidemment, tu vas avoir du miel comme ça. Puis en plus, ça fait que les propriétés, je veux pas, antibactériennes, antimicrobiennes, naturelles du miel. Évidemment, il faut en prendre une qualité. Mais tu peux pas te tromper, non? Tu peux pas te tromper. Tu peux pas tuer personne avec ça non plus, là. Et si quelqu'un veut vraiment être, tu sais, veut y aller selon… Et c'est tout à fait normal. Et je vous, tu sais, je vous le recommande aussi. Le miel, le protecteur est parfait. Il va soulager tout de suite des maux de gorge. Et, tu sais, vous avez la solution remécrible dedans. Donc, c'est parfait. Tu sais, c'est juste que des fois, en voyage, moi, j'aime bien apporter ma petite bouteille. Et c'est comme ça, j'ai ma trousse avec moi, tu sais. Trousse de premier soin, trousse de antimicrobien. Voilà. Et bon, David me pose une question, fait que je vais y répondre et je suis contente parce que, David, ça fait trois jours que j'ai le Coco Inco à côté de mon ordinateur où j'ai pas eu le temps d'en parler encore. C'est dans les nouveautés. Alors, c'est le même exfoliant coco qu'on connaît, mais plus exfoliant. Tandis que l'autre, le coco original qu'on connaît, est plus hydratant. Et j'avais vraiment envie d'un exfoliant hydratant. Et Nathalie a rajouté dedans de la muscadine qu'on aura bientôt dans notre sérum à boire. Et la muscadine, c'est du resveratrol. Bien, il y a du resveratrol dedans, mais à l'état brut, c'est un raisin sauvage. Et il y a aussi un cocktail d'antioxydants. Donc, ça sent le raisin. Ça sent vraiment bon. Mais c'est toujours comme exfoliant, le sucre. C'est un exfoliant pour les lèvres? Oui. C'est vrai, toi? Et il teinte les lèvres en tout cas. Oui! Et c'est ça, j'avais envie. Donc, on a changé un peu la façon de faire pour qu'il soit plus exfoliant, celui-là. C'est ça, le coco-info. Puis là, à vous de décider lequel vous allez préférer entre les deux. Est-ce que, bien, moi, j'aime mieux lui. Fait que c'est sûr qu'il va toujours rester. Si vous aimez le précédent, on peut le manger en même temps, c'est fabuleux. On va le garder aussi. Mais si tout le monde switch au coco-info, on va aller vers lui éventuellement. Mais là, pour l'instant, on a les deux. Et voilà. C'est ça, le coco-info. Merci de m'avoir posé la question. La différence, demande Nicole, entre les minéraux et la multivitamine. Donc, pourquoi les minéraux, c'est une multi, mais de minéraux. Dans la vie, tu sais, on a besoin. Tu sais, comment vous dire ça? Je comprends cette question-là. Tu sais, il y a tellement de suppléments. Puis au début, on peut être perdu un peu. Donc, pourquoi des minéraux? C'est vraiment pour aller s'assurer d'avoir le bagage de minéraux qu'on a besoin pour bien fonctionner. Parce que ça nous prend des minéraux et des vitamines. Et aussi, il y a certains nutriments, des concentrés qui peuvent t'aider. Tu sais, dans le cas des cheveux, dans le cas de la peau. Donc, on n'a pas que des vitamines et des minéraux. On a aussi des concentrés d'herbes, des concentrés alimentaires, tu sais, dans nos suppléments. Donc, mais la base, la base, je vous dirais, tu sais, dans un trousseau minimum, là, au minimal, quand quelqu'un qui veut s'assurer d'avoir ce que ça lui prend, bien, les omégas, la vitamine D et K. Pour les femmes, la santé osseuse, on a la vitamine D et K ou juste la vitamine D. Et les omégas, c'est vraiment une base. Et après ça, on a les multivitamines et les multipourquoi des minéraux, qui est une multi, mais version minérable. Donc, aller chercher tous les minéraux, magnésium, tu sais, tout ça que ça nous prend. Ce ne sont pas des vitamines, ce sont des minéraux. Puis ici, on a vraiment un ensemble de vitamines. Et dans les deux cas, autant dans Pourquoi des minéraux que la multivitamine, on est habitué d'entendre les vitamines. Et c'est pour ça que je l'avais appelé Pourquoi des minéraux? Parce que moi, ça fait tilt. En 2016, j'ai fait que ça nous prend des minéraux pour bien fonctionner. Les deux formulations sont vraiment haut de gamme. Et je le précise parce qu'on est allé chercher, vous le savez, les meilleurs ingrédients, tu sais, pour être dans une forme assimilable. Et c'est ce qu'ils sont. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Et Carole, elle est contente parce qu'elle dit « Coucou Jacinthe et bonjour Marie. Ce matin, mon premier lavage avec la formule lavage et ça sent très bon. » Et hier, la totale est contente, Carole. Nettoyage la peau, la première, huile nettoyante. L'huile nettoyante, la deuxième, huile pipette de sérum or et pompe fluide anti-âge. Wow, wow et wow. En gros, ma peau criait de bonheur. Quelle douceur avec la peau. Merci pour les beaux spéciaux que j'ai profité grandement. Et pour revenir à Nicole. Nicole, si vous vous posez des questions sur les suppléments, allez chercher mon guide pratique. Ou vous pouvez le commander en ligne si vous passez une commande. Aujourd'hui, il coûte 2$. Et c'est vraiment pour comprendre les suppléments, est-ce que ça peut faire comme différence dans notre vie. Donc, je vous le propose parce que j'ai voulu démêler tout ça. On a aussi un guide plus volumineux. C'est pour approfondir évidemment, et donner vos connaissances. Mais si vous voulez juste avoir un coup d'œil parce que vous voulez vous prendre en main, puis le guide pratique, et vous l'avez déjà, bien parfait. Alors, tout est expliqué dedans. On survole les notions. Mais après ça, dans le guide bien-être, qui a 160 pages, là, tout est expliqué, ce que ça fait. Mais pour avoir la base, et oui, dans la section détails sur le site web, absolument, merveilleux. Tous les ingrédients sont détaillés. Tout est là. Et après ça, sur le site, vous avez des centaines, des centaines, des centaines d'articles et de vidéos qui expliquent tout ça. Vous allez voir dans les premiers vidéos qu'on a faites. Je pense que c'est le premier qu'on a fait avec Jean-Yves en 2020 ou 2021. 2021. 2020, 2021, c'est durant la pandémie, en tout cas. Le premier vidéo, on fait le tour des suppléments ensemble. Donc, si vous voulez l'écouter, ça peut être plus facile et agréable. Moi, chaque matin, je prends toujours le complexe B. Puis, je ne prends pas les minéraux, mais le magnésium. Le magnésium, c'est sûr, avec des antécédents familiaux de maladies auto-immunes et compagnie. Fait que mes complexes B. Puis, j'avais arrêté l'hiver dernier. J'ai comme eu un peu un épuisement professionnel dans le printemps. J'ai changé de travail, c'est pas pour rien. Puis, j'ai repris le complexe B. Puis, là, c'est ça, au fil des semaines, mon énergie, ça remonte. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. À un moment donné, j'ai réagi. J'ai pu reprendre mon jogging et tout ça. Le printemps dernier, j'étais complètement à plat et capable. Là, chaque matin, à 7 h, j'étais dehors. Je serais fait 9 kilos. Puis, la vie est belle. Wow! C'est vraiment du bien. C'est fantastique. À un moment donné, cette semaine, je serais en direct avec mon fils. Lui aussi, il cherchait son énergie. Puis, il va donner ses trucs. Parce que là, c'est comme... Et pour ça, il prenait déjà tout. Mais lui, il lui manquait quelque chose aussi. Le complexe B est incroyable. Et je ne crois pas que sur le marché, il y a un complexe B comme le nôtre. C'est-à-dire que des versions actives. Et il y avait une femme, à un moment donné, qui était alitée chez elle. Elle est hospitalisée. Elle était alitée. Sa fille lui a donné le complexe B. Bang! Elle est revenue. Puis là, elle a même plus d'énergie que son mari. Notre complexe B est fantastique. Et tout ça, les vitamines, les minéraux, c'est que normalement, oui, l'alimentation devrait fournir tout ça. à une alimentation biologique. C'est comme ce que tu as dans ton potager. Mais les sols sont appauvris. On assimile. Notre métabolisme est aussi fonctionne. Veux, veux pas. Sylvain n'aime pas ça quand j'utilise le mot encrassé. Mais c'est ça par un paquet d'affaires qu'il n'y avait pas avant. Que ce soit la pollution, que ce soit les fragrances, que ce soit... Peu importe. Tout ce qui empêche notre métabolisme d'aller chercher ce qu'il doit, en plus des sols appauvris. Les minéraux dans les sols sont de beaucoup diminués par rapport aux années 70. Des fois, ça va jusqu'à 70 %. Oui. C'est comme une assurance qu'on va aller chercher ce qui nous manque là-dedans. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Les fragrances. Des fois, je prends ma mère, je fais mon jogging, puis les rejets de sécheuse, mais la ventilation des sécheuses, ou du linge dans tous les corps sur les corps d'orange, mais ça sent dans la rue. Tu sais, le flicier, je ne vais pas nommer une marque, mais moi, je n'en utilise pas de ça. Ça heurte que... Écoute, Marie, on a loué une maison sur le bord de la mer, puis on est dans le Maine. On s'envole là. Il faut que je quitte à 10 heures. Puis les draps, quand je suis arrivée, ils sentaient la fragrance de l'assouplissant. Oui. Je les ai toutes enlevés. J'ai toutes enlevés. Oui. Je suis allée à l'épicerie chercher. J'ai juste trouvé des feuilles de savon sans fragrance, et j'ai toutes lavé les draps. Je n'ai pas compris qu'on va dormir là-dedans. Moi, ça me fait une barre dans la tête direct. Oui. Des fois, on échangeait des vêtements avec des collègues de travail ou de quoi, tu sais, ou quelqu'un ne veut plus. Bon, on s'échange de vêtements. Puis ma collègue, elle me dit, « Ah, c'est tout frais lavé, il n'y a pas besoin de l'enlever. » « Ah, c'est tout frais lavé. » Je l'ai lavé juste pour enlever l'odeur au-dedans. C'était trop, là. Oui, oui. Ça peut engendrer des difficultés respiratoires. C'est quelqu'un qui n'a jamais entendu ça au sujet, mais c'est aussi que ça irrite la peau. Les fragrances, elles peuvent engendrer de l'eczéma, des dermatites. Tu sais, c'est épouvantable. Au-delà de ça, je ne suis pas quelqu'un qui a la peau sensible, mais pourquoi tu me dis, la peau, c'est le plus gros organe du corps. Fait que là, on a ça directement. Ça échange avec le milieu externe. Donc, ça veut dire qu'on absorbe de ces molécules-là. Non, j'en veux pas. Puis hier, ma fille, en tout cas, il était dans la salle de bain. Puis, je remonte. Puis là, qu'est-ce que ça sent? Ah, bien, j'ai fait de gros cécas. Ça sentait pas bon, mais là, je trouvais pas de pouche-pouche qui sent bon. Fait que j'ai pris ton pouche-pouche à côté de ton lit. Ah, OK. C'est comme des... J'aime ça faire mes propres mélanges que je l'avais mis dans le pouche-pouche avec de l'eau. Ah, oui, c'est ça que ça sent. Mais j'ai dit, pourquoi on n'a pas maman de petit pouche-pouche comme il y a des fois chez mamie ou... J'ai dit, parce que c'est pas naturel, ma grande. J'ai dit, j'en veux pas de tout ça, là. Ah, OK. Tu trouves pas que celui-là, c'est le meilleur? Ouais, ça sent vraiment bon. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive, puis qui est pas... Tu sais, pour un service à rendre à nos enfants, c'est de trouver un savon à lessive sans fragrance. Oui. On peut rajouter notre formule lavage de dents qui sont des huiles essentielles naturelles. Et de pas utiliser d'assouplissants et fragrances de dents. Ça, c'est un premier service. Après ça, une multivitamine, les probiotiques en poudre, on met ça dans... Puis, déjà là, et les protéines le matin pour eux aussi, tu sais, ils peuvent rajouter ça dans leur smoothie. Oui. La protéine de riz, ça, je l'ai toujours. Je leur fais des muffins ou des galettes pour le petit dessert dans les boîtes à lunch reprennent mardi prochain. Mais, je compense toute une partie de la farine pour les protéines ou de la farine d'amande. En tout cas, les protéines et les protéines de riz, c'est vraiment parfait. Dans leur crêpe, le matin, je mène partie que c'est des protéines de riz. Ça les soutient beaucoup plus pour toute l'avant-midi. Et ce que dit David, c'est que dans sa salle de bain, dans les nôtres aussi, et moi, j'en ai apporté, j'en apporte toujours avec moi. Tu sais, j'avais du Respire bien, forêt boréale, parfum d'oreiller. Fait que j'avais ça, tu sais. Oui, dans les salles de bain, c'est merveilleux aussi. Et ça, en même temps, ça désinfecte. Moi, j'ai fait ça pour désinfecter les cuvettes. Je sais qu'on m'attendort, mais je veux juste à la question de Mélissa. Je n'ai pas de maquillage en ce moment. J'ai utilisé le karité vanillé quand il y avait des grosses journées du soleil. Après ça, moi, c'est mon rituel de beauté ce matin, c'est huile nettoyante avec le gel d'Aloès. Après ça, j'ai mis l'eau florale de Nérolier enrichie. le phytocomplexe, fluide tenseur et le sérum or. Et tu sais, ça fait vraiment une belle lumière sur la peau. Et c'est parfait. Et j'utilise l'après-soleil et le phytobomb été sur mon corps. Et c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, c'est ça. La nature a tout pour nous régénérer et nous aider en santé. Il ne faut pas chercher plus loin. Merci, Marie, parce que oui, c'est ça. C'est pour les parents. Merci à tout le monde. On se retrouve demain matin. Je vous ai envoyé une belle lettre ce matin. Je vais aller mettre la photo parce que je trouve que c'est magnifique. Vous allez voir un peu où est-ce qu'on était. Je vais mettre la photo sur Instagram. Je faisais une planche hier sur le bord de la mer sur les roches. C'était super beau. C'est plus que dans la lettre aussi. Merci. Merci, Marie. Merci. On est donc aujourd'hui. C'est la semaine qui est à 24 $ à croquer qui est à 24 $ au lieu de 30 $. Il faut aller faire une petite réserve pour nous. Merci, Marie. Bonne journée, tout le monde. Merci. Bon retour. Merci. Bye.